Coucou mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je veux répondre à un message d'une dame qui m'a écrit en privé. Elle me disait justement qu'elle cherchait un business, elle habite en France et elle ne compte pas retourner en Afrique tout de suite parce qu'elle considère qu'elle n'a pas encore les moyens nécessaires pour retourner et créer un business en Afrique. Et en me parlant, elle m'a dit qu'elle a déjà regardé plusieurs personnes qui justement donnent des idées business. Elle a eu à essayer plusieurs de ces idées qu'elle voyait notamment sur YouTube. Mais la plupart de ces idées ne fonctionnent pas. Ce sont de la théorie, vous voyez. Elle essaie, ça ne fonctionne pas parce que ça ne marche que dans la théorie. Dans la pratique, ça ne marche pas. Et elle m'a dit, vu qu'elle a découvert ma chaîne et que moi je parle souvent de la pratique, elle m'a mis au défi de lui proposer un business ici en France qui peut fonctionner et qui peut justement aller avec son petit budget, vous voyez. Et j'ai bien voulu rélever le défi parce qu'encore une fois, vous savez, moi je suis dans la pratique, je suis dans la vérité. Je ne suis pas là pour escroquer avec des formations qui coûtent cher, qui coûtent une blaine pour au final ne rien faire. Pour au final, la personne se retrouve dans un cul-de-sac, vous voyez. En étant toujours dans la pratique, alors aujourd'hui, je réponds à ce message. Vous savez, il y a un très bon business à faire ici en France pour les personnes qui aiment la mode, qui aiment les vêtements, etc. Vous voyez. Encore une fois, moi j'aime souvent lui dire, moi je propose plus de business pour la RDC. Mais cette dame, elle m'a mis au défi. Donc, j'étais obligée de relever les défis, vous voyez. Bref. Alors là, on se retrouve à Aubervilliers. A Aubervilliers, il y a un espace qu'on appelle la Chine. La Chine, c'est-à-dire qu'il y a plus de 280 grossistes. Tous les magasins que vous verrez ici, tous les magasins, dites-vous, ce sont des grossistes. Ils mettent en avant une pièce, mais cette pièce ne se vend pas à l'unité. Tout se vend en gros, vous voyez. Tout ici se vend en gros. C'est la Chine en France. La Chine, donc ici, vous retrouvez des vêtements, des accessoires, du parfum, tout ce qui est attrait à la mode. Ici, vous retrouvez de tout, de tout vendu par des grossistes chinois, vous voyez. Si vous avez peut-être envie de lancer un business ici en France, vendre dans des marchés par exemple, c'est ici que vous pouvez venir trouver votre marchandise. Vous savez, encore une fois, il y a des personnes, la dame en question qui m'a contacté, elle m'a dit, Martha, moi, je n'ai pas les moyens d'aller en Chine. Vous voyez, le peu d'argent que j'ai, je préfère l'investir tout de suite dans un business. C'est pour ça que je viens avec ce business-là. Toi qui me regarde, tu n'as pas besoin d'aller en Chine. Tu n'as pas les moyens d'aller en Chine. Tu peux directement aller ici à Aubervilly, dans cet espace qu'on appelle la Chine. Ici, tu retrouves plus de 180 grossistes. Il y a plus de 180 magasins de grossistes. Que ce soit des manteaux, tout ce que tu veux, ici, tu peux tout trouver. Vous savez, généralement, moi, j'appelle ça des personnes qui vous vendent du rêve sur Internet. Ils sont là à vous dire, ah oui, actuellement, qu'est-ce que tu peux vendre? C'est bientôt la rentrée, etc. Mais ils ne vous disent pas clairement où trouver cette marchandise-là. Ils vont vous parler d'Alibaba. Mais laissez-moi vous dire qu'Alibaba, c'est un cul-de-sac. Pourquoi je dis que c'est un cul-de-sac? Sur Alibaba, premièrement, quand tu commandes, tu ne sais pas à quel moment ta marchandise va arriver. Et souvent, quand la marchandise arrive, vu que tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas vérifier comme si la quantité que tu as commandée est exactement la quantité que tu as reçue. Et trop souvent, quand tu ne reçois pas la bonne quantité, tu auras du mal à renvoyer encore pour revenir, vous voyez? Ça vous donnez mal à la tête. Donc, Alibaba, moi, pour moi, c'est un cul-de-sac. Alibaba, ça marche quand tu n'as vraiment pas d'autres alternatives. Là, tu vas sur Alibaba. Mais si tu peux aller directement en Chine, si tu peux te prouver de la marchandise directement ici en France avec des grossistes chinois, fais-le comme ça, vous voyez? Parce qu'encore une fois, Alibaba, c'est les gens qui veulent vous montrer que oui, il y a la facilité. Parce qu'ils comprennent que dans la communauté, encore une fois, dans notre communauté, il y a des gens qui aiment la facilité. Et ils vous donnent ce que vous voulez entendre, vous voyez? Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Mais en réalité, il y a toujours d'autres alternatives beaucoup plus adaptées pour vous. Donc, toi qui veux te lancer dans la vente des accessoires, des vêtements, de tout ce qui est attrait à la mode, aux vestimentaires, etc., dis-toi qu'ici, à Aubervilliers, tu peux tout trouver. Ici, on ne vend qu'en gros. Après, encore une fois, c'est à toi d'avoir ce que j'appelle le coup d'œil, vous voyez? Dénicher les choses que beaucoup de personnes ne voient pas. Parce qu'ici, les commerçants, tous les commerçants, la plupart des commerçants qui vendent ici en France viennent acheter ici. C'est un secret, mais je le dis. La plupart des personnes qui vendent, qui ont des magasins de chinois, qui ont des magasins que vous voyez un peu partout, viennent se procurer leurs marchandises ici. Vous voyez? Là, nous sommes à Aubervilliers, dans le 93. Donc, toi aussi, tu veux lancer ton business dans la vente des vêtements de mode. C'est ici que tu dois venir acheter. Parce qu'ici, ça ne coûte pas cher du tout. J'ai rencontré, parce que moi, j'aime bien se sympathiser avec les gens. J'ai rencontré une dame, c'était une congolaise. Vous savez, les congolaises, comment elles sont agitées quand elles sont quelque part. Donc, je reconnais mes sœurs congolaises. Et tout de suite, elle a commencé à me parler. Elle, elle habite en Afrique. Elle m'a expliqué qu'avant, elle habitait en France, mais elle a tout lâché. Elle habite, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle habite en Afrique. Elle me dit, Martha, moi, je ne vais pas en Chine. Je viens acheter ici à Aubervilliers parce que, ici, premièrement, c'est de la qualité. Deuxièmement, c'est, en fait, les vêtements, en fait, ils sélectionnent pour toi déjà de la bonne qualité. Vous voyez? Ils sélectionnent pour vous déjà ce qui marche. Vous voyez? Je vous laisse voir même les manteaux. Actuellement, bientôt, l'hiver va arriver. Il y a des dizaines de manteaux ici que je ne vois pas actuellement dans les magasins. Donc, vous pouvez aussi commencer déjà à penser quel type de manteau je vais commencer à vendre pour la rentrée. Vous voyez? Et vous pouvez également faire aussi sur Shopify. J'en parle. Un jour, je vous parlerai de Shopify. Mais vous pouvez aussi créer votre site internet. Vous voyez? Et vous vendez les vêtements qu'il y a là à Aubervilliers. Vous n'avez pas besoin d'aller en Chine. Après aussi, encore une fois, vous pouvez même sympathiser avec ces grossistes-là. Vous voyez? Tout est une question de stratégie. Comment vous aborder les gens? Vous voyez? Comment vous vous présentez? Vous voyez? Comment vous vous exprimez? Quel discours vous avez? Plus besoin d'aller en Chine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a des marchés partout. Vous pouvez commencer à vendre. Vous pouvez même pour les plus audacieux, vous pouvez même ouvrir votre magasin. Votre magasin de vêtements, oui, vous pouvez l'ouvrir. Si vous êtes une personne qui a le coup d'œil, qui sait ce qui marche, qui sait anticiper sur les autres, vous pouvez ouvrir votre magasin de vêtements. Vous voyez? Ce n'est pas sorcier de se faire de l'argent. Ce qui est difficile dans notre communauté, c'est de passer à l'action. Ce qui est difficile, c'est d'être dans la pratique. L'action, l'action, l'action. L'action doit prôner sur tout. Vous voyez? Soyez dans l'action. Vous voyez quelque chose, ça marche, vous y allez, vous mettez l'action. L'action doit prôner sur tout. L'action doit prôner sur la pensée. Aujourd'hui, oui, on vous parle de oui, il faut d'abord penser, il faut d'abord proclamer. Oui, après avoir pensé, après avoir proclamé, tu dois être dans l'action. Là, je vous ramène un très bon business. Ici, il y a qui est des grossistes? Lors-toi, lance-toi dans ça. Lors-toi, mets-y de l'effort et ça va fonctionner. Tu peux créer ton site internet. Tu peux créer ton site internet. Tu peux aller dans plusieurs magasins. Tu peux déjà commencer à prendre des photos professionnelles. Tu prends des photos professionnelles pour justement mettre sur ton site internet. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a même des sites internet gratuits pendant trois mois que tu peux créer pour justement voir est-ce que ça marche ou pas. Tu peux vendre également sur Instagram. Moi, j'aime bien dire sur Instagram, il y a beaucoup de personnes narcissiques. Tu veux commencer à vendre à ces personnes-là? Tu vois? Ce n'est pas sorcier. Vous savez, sur internet, je ne peux pas vous dire en France, regardez, il y a tel business qui fonctionne. En France, il y a tel business qui fonctionne. Je ne peux pas être comme ça parce que moi, j'estime qu'en France, je ne suis pas chez moi. Il y a des choses que je ne peux pas dire de manière claire. mais à toi aussi de tirer la chose. Je ne dis pas des choses de manière claire mais toi aussi, tu peux dire « Ah, mais Marta, en réalité, elle est en train de me parler d'un très bon business là. Vous voyez? Je vous ai parlé des business de vendre des baskets. J'ai parlé des baskets. Oui, vous pouvez acheter des baskets mais tu peux aussi vendre des baskets de marque. Ce n'est pas sorcier. Tout ça, ça demande juste un peu de réflexion, un peu de jugeote comme j'aime souvent les dire. Vous voyez? Voilà, là, je vous ramène un très bon business pour les gens qui sont dans la diaspora, pour les gens qui veulent lancer un business en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Vous voyez? Pour les fashion victimes, vous voyez? Même toi, qui a une chaîne YouTube qui aime bien parler de mode, tu peux commencer à vendre. Tu peux commencer à vendre. Parce qu'en réalité, aller en Chine ou même acheter sur Alibaba, ça revient au même. Parce que ces personnes-là, en fait, par exemple, des vêtements où on retrouve 10 pièces de vêtements qui te le font à peut-être, je ne sais pas, 7 euros. C'est la même chose sur Alibaba. Tu trouves des vêtements, par exemple, à 7 euros. Mais cette heure, il y a l'envoi qui compte aussi. Il y a l'envoi, soit par la mer ou soit en avion. Tout ça aussi, c'est des frais. En fin de compte, ça te revient au même d'acheter à Ubervili, en fait. Ça te revient au même que d'acheter sur Alibaba, d'acheter sur, je ne sais pas, sur Aliexpress, d'acheter, même d'aller en Chine. Parce qu'il y a le prix du billet qui compte, il y a le prix de l'envoi. Vous voyez. Soyez des personnes qui réfléchissent. Vous voyez. Ne restez pas là, n'attendez pas, ne gober pas tout ce qu'on vous donne. Ne gober pas tout ce qu'on vous dit. Vous voyez. Là, je vous ramène une de choses aussi, c'est de t'abonner. Tu as regardé, tu as compris que là, c'est un très bon business. Laisse-moi, laisse-je m'abonner parce que je vois que sur sa chaîne, elle nous parle des réalités, elle nous parle des bonnes choses, elle nous dit des vérités, elle nous parle de très bon business. Abonne-toi. Abonne-toi sur la chaîne parce qu'ici, je vous ramène des choses vraies, des choses réelles, des choses réalisables, des choses praticables. Vous voyez. Abonne-toi sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner ? On en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas également à partager, à liker également pour me motiver à créer encore ce genre de contenu, vous voyez. Gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501